Bonjour à tous, en tant que directrice de Chimie Palettech, je suis très heureuse de vous accueillir pour cette première conférence, parce qu'on a fait les grands séminaires de Chimie Palettech. Donc tous les mois maintenant, nous aurons une conférence, je vais qualifier de grand public éclairé, sur des sujets variés, et en tout cas, donc a priori, pas de la Chimie. Donc aujourd'hui, nous accueillons Paul Jorion. En fait, il est assez difficile de présenter Paul Jorion pour son parcours et riche. Anthropologues et sociologues de formation, mais aussi philosophes, économistes, ce qu'on peut dire, c'est qu'ils ne s'enferment pas dans une pensée disciplinaire, dans des chapels, et au contraire, il faut toujours dépasser ces cadres pour poser des réflexions qui parfois dérangent, mais en tout cas, ne laissent pas indifférents. Alors peut-être qu'on peut, qu'il est plus pertinent de nous présenter Paul Jorion pour ses productions, ses ouvrages, 13 livres, à un peu dernier temps, Misère de la pensée économique, il était chez Traillère en 2012, de nombreux articles. Alors un livre qui a fait du bruit, on va dire, c'est La crise du capitalisme américain, il était en 2007, et c'est ce qu'on fut bien avant, mais qui a lancé, bien avant aussi, la crise des surprises. Paul Jorion est également chroniqueur au monde de l'économie, il fait partie du groupe de réflexion sur l'économie positive dérégé par Jacques Rettel. Donc tout ça, c'est la, on va dire, la partie publique émergée d'une activité, mais qui est une activité de chercheur en sciences sociales, et aussi une activité d'enseignant, qui se voit aujourd'hui professeur, professeur invité dans diverses universités dans le monde, et actuellement titulaire du CHER à l'appel de l'Université de Bruxelles sur la finance au service de la communauté. Donc le titre de sa conférence aujourd'hui est « Mon crise aujourd'hui est sur les possibilités » et je lui laisse sans plus tarder la parole. Merci beaucoup. La disposition de l'amphithéâtre me fait penser à tout ça d'une leçon d'anatomie que je vais procéder à la dissection du corps. Il est déguidé. Souvent, quand je fais une conférence sur ce type-là, les gens viennent me voir après en me disant « Vous êtes extrêmement pessimiste. » Donc j'ai essayé, dans l'exposé, de partager, je dirais, des raisons d'inquiétude et des raisons d'espérir. Le fait est cependant que nous trouvons notre espèce, en tant qu'espèce animale, nous trouvons un tournant, un véritable tournant où la question de sa survie est posée. Et c'est une surprise pour quelqu'un qui, comme moi, a vécu enfant dans les années 1950, où cette pensée était à ce point éloignée dans notre réflexion que nous n'imaginerions pas que, 60 ans plus tard, nous proposions la question dans ces termes-là. Quelqu'un m'interroge hier sur une question qui est pas mal débattue. Il y a d'ailleurs un article très intéressant aujourd'hui dans le Financial Times par un des grands chroniqueurs qui s'appelle Martin Wolf. C'est une autre question que nous avions envisagée. C'est celle de notre remplacement dans le travail par la machine. Et là aussi, le processus s'est accéléré. Vous voyez pourquoi je mentionne cette personne qui m'interviewait hier ? Elle disait « Oui, mais des robots, ça fait un moment qu'ils sont là. » Je dis « Oui, mais il faut se rendre compte que le progrès en robotique entre 1980 et 1990, il est sans rapport avec celui entre 1990 et 2000. » Et entre celui entre 2000 et 2010. Je me suis amusé sur mon blog à montrer récemment la photo du chargement, vous avez peut-être vu ça, du chargement à bord d'un avion en 1956 d'un disque dur, c'était quoi ? 1,5 mégaoctets. Et c'est une machine qui pèse 2 tonnes. Et vous le savez, la puissance de cette machine, c'est à peu près la taille d'une photo sur un smartphone. Il y a un article aujourd'hui dans la presse qui nous dit qu'en 1991, si j'ai bon souvenir, un smartphone aurait coûté 3,5 millions d'euros, quelque chose de cet ordre-là. La vitesse à laquelle les choses changent est surprenante. Un autre élément, c'est qu'il y a ces discussions qui sont portées par le courant transhumaniste très représenté à Silicon Valley, au sud de San Francisco. L'idée de l'immortalité, notre immortalité. La vitesse à laquelle des gens de ma génération ont dû modifier leur représentation du monde est tout à fait extraordinaire. Quand on parle de, je pense justement, de ce qui a relancé un petit peu récemment cette discussion sur la robotisation, sur ce qu'on appelle maintenant, on a très bien un mot, l'ordinisation, un remplacement par l'ordinateur. La discussion a démarré il y a deux ou trois semaines par un article de deux chercheurs. Ces deux chercheurs ont calculé que, je ne sais plus si c'est en 2020 ou 2030, mais que 47% des boulots que nous faisons maintenant auraient été remplacés par une machine d'une manière ou d'une autre. En général, un ordinateur, un robot s'il s'agit de tâches plutôt manuelles, un logiciel s'il s'agit de tâches de type réflexion. Mais curieusement, cet article qui vient d'être publié par ces deux chercheurs est naïf, lui aussi, en imaginant que plus une tâche nous paraît difficile, une tâche humaine nous paraît difficile, plus il sera difficile de la remplacer par l'ordinateur. Or, moi j'ai eu personnellement de l'expérience d'être dans la toute première génération de gens qui ont écrit des logiciels financiers, en particulier, on m'a demandé en 1990, dans les années qui ont suivi, de faire des logiciels qui feraient le travail du trader. Le trader est quelqu'un qui, quand il est doué, est quelqu'un qui s'imprègne d'un très très bon nombre de données, qui, comment dire, acquiert une expérience de type intuitif quant au fait qu'un prix va baisser ou monter, un prix ou un taux. Et le trader, comme vous le savez, est quelqu'un qui, quand il réussit, est quelqu'un d'extrêmement bien payé et qui est quelqu'un qui imagine que sa tâche est extrêmement difficile. Or, je vous le dis, à partir de 1990, on a mis des gens à travailler sur des logiciels qui remplaceraient les traders. Et c'est maintenant, ça existe, ça s'appelle, on appelle ça des algos pour algorithme et on appelle ça des strats pour stratégie. Ce sont des robots qui font de l'ordre de 2000 opérations à la seconde, ce qui veut dire qu'un observateur humain qui regarde ça est tout à fait dans l'incapacité de voir ce qui se passe. Quand on a dû analyser un mini-crash qui a eu lieu, c'était le 6 mai 2010, le 6 mai 2010, le crash, en fait, a eu lieu sur une période de 14 secondes. 14 secondes, c'est le temps pour un être humain de se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va vraiment pas. Et certains prix étaient tombés au niveau du 1,7 pour l'action de la compagnie et Procter & Gamble, qui est une des grandes compagnies qui fait des produits de type droguerie. Qu'est-ce qu'il a fallu faire ensuite ? Il fallait un comité, une commission qui est allée analyser ce qui s'était passé pendant ces 14 secondes, les 28 000 opérations dont il fallait démêler la logique. Les tâches qui nous paraissent à nous les plus difficiles, parce qu'elles demandent un grand apprentissage, parce qu'elles demandent beaucoup d'années d'école, qui impliquent énormément de calculs, sont finalement, du côté du programmeur, sont les plus simples à programmer, parce qu'il y a quelque chose, je dirais, de l'ordre du calcul précisément. On sait comment traduire ces opérations-là, justement sous forme d'algorithme, on sait comment les coder, et ça ne pose pas de problèmes particuliers. En plus, puisqu'il s'agit d'emplois qui sont extrêmement bien payés, on peut mobiliser des sommes importantes pour faire un projet où on remplacera ces activités-là par celles d'un logiciel, qu'on lancera, et donc on appellera ça au bout, mais c'est effectivement simplement un logiciel qui est lancé sur ça, comment dire, que l'on lance, et qui fait un certain nombre d'opérations, de manière typique, lancé à 9h du matin, et qui termine à 17h, et après, on peut aller regarder en tant qu'être humain ce qui s'est passé, essayer de distinguer ça. Donc, on a, nous avons, dans le livre, qui s'appelle « Misère de la pensée économique », j'ai repris une image qui m'est venue, une image de la physique, c'est celle du soliton. Le soliton, c'est essentiellement un phénomène d'ondes, mais où un ensemble d'ondes d'origine différente vient de se superposer. Ça donne, par exemple, à la surface de la mer, ça donne ce qu'on appelle des vagues scélérates. Ce sont des vagues qui, soudain, souvent même dans un, une mer peu agitée, où il y a eu superposition du train, d'un train d'ondes d'origine différente. Quand ces solitons sont importants, on peut même les voir apparaître sur des photos satellites. Et j'avais montré, j'avais l'occasion là aussi, sur mon blog, de montrer une photo prise par satellite où on voyait trois solitons, trois vagues énormes traversées. La photo était prise d'extrêmement haut par un satellite, mais on voyait très clairement trois vagues se distinguer en train de traverser. Je crois que si j'ai mon souvenir, c'était la mer de Chine. D'une certaine manière, nous atteignons la limite d'un certain type de comportement qui sont les nôtres dans trois domaines différents. Et cela constitue une énorme crise telle qu'il ne suffirait pas d'en résoudre une pour sortir des difficultés qui sont les nôtres, mais il faut les résoudre toutes les trois simultanément. La première, c'est le fait que, en tant qu'espèce animale, nous avons un comportement que les biologistes, quand ils l'appliquent aux espèces animales de manière générale, appellent colonisateurs et opportunistes. Colonisateurs, c'est parce que nous faisons partie de ces espèces qui envahissent un environnement, l'utilisent à notre manière, c'est-à-dire en pratiquant la politique de la terre brûlée. Derrière nous, l'herbe ne repousse pas. Vous savez bien, nous faisons comme nous avons besoin de quelque chose, nous faisons un trou et nous prenons les choses dont nous avons besoin. S'il y a du gaz qui est dégagé, nous l'envoyons dans l'atmosphère et ainsi de suite. En plus, nous avons l'incite d'un système économique qui ne tient pas compte de la destruction de l'environnement. Dans les chiffres, les indicateurs économiques que nous utilisons, on essaye maintenant de faire intervenir des choses de la destruction de notre environnement, mais ce n'est pas inscrit par exemple dans la logique du produit intérieur brut qui est l'indicateur que nous utilisons pour mesurer la croissance et l'absence de croissance. Colonisateur, parce que nous sommes une espèce qui envahit son environnement et qui commence à pulluler. Quand il s'agit d'autres mammifères que nous, parce que c'est un comportement typique de certains mammifères, la Terre a toujours été assez grande. Vous avez sans doute vu dans les documentaires ces petits campagnols qu'on appelle des lemmings et qui partent en compte quand l'environnement est saturé, quand la population est trop grande pour l'environnement, il y a une partie de la population qui se sépare et qui va essayer de trouver un nouvel environnement. Et ça conduit à de grandes catastrophes parce qu'évidemment, il n'y a pas de planification de leur comportement. Ils se déplacent en bande, ils peuvent arriver au bord d'une rivière où ils vont se noyer, ils peuvent tomber d'une falaise et ça donne les images les plus spectaculaires dans les documentaires. Mais ils réussissent aussi, sans quoi ils ne seraient pas là, c'est-à-dire qu'ils vont passer le col d'une montagne et se retrouver dans une vallée où il n'y avait pas de lemmings ou peut-être il y avait des lemmings il y a extrêmement longtemps mais l'environnement s'est réconstitué. Notre difficulté à nous, c'est que avec 7 millions d'habitants, nous avons envahi je dirais tous les endroits, toutes les niches possibles pour notre espèce sont envahies et signer détruisons cet environnement-là en termes d'un changement de climat dramatique par exemple ou de j'ai une vision qui me vient c'est le trajet qui est fait ce matin entre la Bretagne et Paris dans des paysages complètement inondés et pas simplement inondés mais inondés à des niveaux dont on ne se souvient pas donc on n'a pas d'enregistrement à ces niveaux-là. Nous avons envahi cet environnement nous le détruisons on parle d'aller sur la planète Mars pour la coloniser mais c'est très loin le voyage est dangereux nous ne résistons pas bien à de longs bombardements en rayon cosmique il n'y a pas d'herbe au départ déjà sur Mars donc c'est un mauvais un mauvais début enfin ça nous empêche de la détruire mais ici le opportuniste et voilà ça envoie de côté du biologiste au fait que nous pouvons adopter des comportements différents nous pouvons changer changer d'attitude et ça c'est je dirais que c'est peut-être notre chance c'est le fait que quand une prise de conscience dont on espère qu'elle va venir un jour au niveau de l'espèce sera suffisante que nous avons réfléchi sur ce qu'il faudrait éventuellement faire et essayer de renverser la vapeur la difficulté c'est que les physiciens nous le disent nous n'avons pas beaucoup de temps pour renverser la vapeur de l'ordre d'une génération génération et demi parce qu'il y a des coefficients de type physique des seuils qui sont atteints et aussi il y a des processus qu'on appelle non linéaires c'est à dire qu'il y a des basculements qui vont avoir lieu on peut entrer dans des logiques qui sont irréversibles alors il faut que nous pensions à cela est-ce que nous avons déjà adopté les comportements qui nous permettraient d'opérer le grand tournant qu'il faudrait faire comme vous le savez absolument pas il y a de temps en temps des grandes réunions où on prend des décisions type Kyoto des choses ce sont des demi-mesures ce n'est pas suffisant ce n'est pas à la hauteur du problème qu'il faudrait résoudre donc problème environnemental nous avons les ressources que notre côté opportuniste nous donne en particulier que nous avons plusieurs millénaires de réflexions sur qui nous sommes nous avons une belle représentation de qui nous sommes nous sommes dans un quartier où plein d'institutions prestigieuses où cette réflexion là a lieu depuis pas mal de pas mal de siècles et nous avons je dirais une préhistoire de la réflexion non seulement dans la société occidentale mais aussi en extrême orient sur qui nous sommes et qui nous nous pourrions être la difficulté elle a déjà été mentionnée il y a 25 siècles déjà par Platon dans la république et dans une lettre en particulier qu'il a adressée à des amis sur la séparation qui existe dans nos cultures et qui était donc déjà là il y a 25 siècles entre les entre les gens qui proposent des solutions et les gens qui prêtent des décisions ils le posent en termes de philosophes et de prince on résume en général cette réflexion de Platon en disant que le prince devrait prendre le conseil du philosophe mais ce n'est pas ça j'ai relu le texte il y a 2-3 jours ce n'est pas ça que Platon dit il dit il faudrait soit que le philosophe devienne souverain soit que le souverain devienne philosophe et nous n'avons de ça que deux exemples c'est Marc Aurel peut-être il y a très longtemps et Julien l'empreuve Julien que les non-chrétiens appellent Julien le philosophe et que les chrétiens appellent Julien l'apostat parce qu'il a renié le christianisme et il a remis en faveur le polythéisme un très beau texte de Cogève expliquant que Julien n'était ni polythéiste païen ni chrétien qu'il était athée et que si on lit ses textes avec attention on voit que c'est de ça qu'il s'agit Julien est mort à l'âge de 32 ans j'ai pensé dans une bataille dans une bataille où sa fougue où sa fougue l'a trahi il a eu le foie traversé par une lance à la tête de ses troupes comme quoi le philosophe n'est pas nécessairement non plus quelqu'un qui est dans la réflexion ce qu'en tôt autour d'y voir c'est la première dimension la deuxième dimension j'ai déjà fait allusion c'est le fait que nous avons notre inventivité notre capacité tout à fait extraordinaire parce qu'on n'en trouve pas d'autres exemples dans la nature de manifestation de cela c'est à dire notre capacité à tirer parti de l'analogie nous a permis d'être ce que nous sommes ce soir d'être situé dans une culture extrêmement avancée du point de vue technologique qui nous permet de vivre beaucoup plus longtemps que nos ancêtres dans de bonnes missions de santé nous avons été remplacés par la machine parce que nous l'avons voulu dans des tâches qui étaient très dangereuses dans des tâches qui étaient avilissantes dans des tâches qui étaient ennuyeuses difficiles à faire et nous nous sommes remplacés petit à petit au fil des âges par des machines ça a commencé par des boulins ça s'est développé ensuite et j'y fais allusion cela va très 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 vite maintenant quand les employés de McDonald's aux Etats-Unis disent qu'ils vont faire la grève le patron les réunit et il leur montre les robots qui vont les remplacer pour les tâches manuelles et les logiciels qui vont les remplacer pour tout le reste alors c'est l'élément humain qui fait que c'est uniquement l'élément humain dont on considère qu'il est encore nécessaire qui fait qu'il est encore présent quand on vous parle maintenant des robots qui sont utilisés dans le domaine médical j'y pensais l'autre jour parce qu'on nous disait oui bon voilà il y a des robots qui peuvent faire telle ou telle tâche et c'est essentiellement dans les maisons de retraite qu'on les utilise alors je me posais la question pourquoi dans les maisons de retraite et bien j'imagine que c'est parce qu'il s'agit de comment dire de patients de personnes qui sont là pour lesquelles on attache moins à l'importance à une protestation éventuelle de leur part du fait que c'est une machine qui fait la tâche qui est nécessaire plutôt qu'un être humain dans un hôpital dans une clinique nous faisons tous très attention à la où nous gardons de mauvais souvenirs de la manière dont on nous traite et à très juste titre parce que je dirais que notre morale va faire partie du processus de guérison ou non il est important que ce soit des êtres humains avec leur fragilité avec leurs émotions qui soient là autour de nous dans ces moments dans ces moments là la complexité que nous autorise l'ordinateur ce n'est pas simplement une question de vitesse j'ai pris tout à l'heure l'exemple du high frequency trading donc de ces ces strats et des et ces algos qui font les opérations ces ces robots annulent de l'ordre de 95% des opérations qu'ils font pourquoi le font-ils pas simplement parce que ça va plus vite mais parce qu'on les autorise à le faire les annulations quand on était à la corbeille c'était des êtres humains qui s'habitaient et qui faisaient des opérations des transactions à la bourse on pouvait aussi annuler les opérations mais qu'est-ce qu'on faisait et bien il y avait un coursier un coursier on appelait ça un coureur en France un coureur qui on notait sur son sur un papier l'opération qu'on voulait annuler et le coureur traversait la salle de la bourse en courant pour aller donner à la partie adverse ce qui avait fait la transaction un papier demandant qu'on annule la transaction et bien entendu c'était relativement c'était relativement rare qu'une annulation de ce type il y avait des gens pour le faire donc ça existait mais on pourrait on imagine mal qu'il y aurait par exemple je ne sais pas à la bourse de Paris qu'il y aurait 200 coureurs en permanence en train de courir pour annuler des opérations les ordinateurs eux annulent de l'ordre de 95% des opérations qu'ils font pourquoi les font-ils ces opérations qu'ils veulent annuler on attire souvent l'attention sur le fait qu'on appelle on appelle ça quote stuffing en anglais que ce serait pour pour comment dire produire une sorte de brouillard pour ralentir la concurrence etc mais essentiellement ce que font les ordinateurs qui vont annuler les opérations ce n'est pas ça ils sont en train d'explorer l'univers entier des offres et des demandes ils font des opérations ils lancent des ordinateurs d'achat et de vente souvent à des niveaux éloignés du dernier prix pour voir s'il y a en face quelqu'un qui pourrait faire une opération à ce niveau là c'est à dire que l'ordinaire ce qui était absolument impossible à faire pour un être humain quand il s'agissait de brokers comment les appelait-on en français des négociants je crois qu'on les appelait des négociants un négociant avait son carnet d'ordres c'est à dire les ordres qu'on lui avait donnés ses clients à lui de vente et d'achat tel ou tel prix c'était une part de l'information qu'il avait et il ou elle en général c'était plutôt des hommes qui faisaient cette activité là et le reste de l'information qu'il avait c'était la série des prix qui avait eu lieu auparavant les transactions qu'il y avait eu depuis le début de la séance et le dernier prix c'est à dire une information extrêmement limitée l'ordinateur maintenant qui explore entièrement l'espace des ventes possibles potentielles peut faire une cartographie extrêmement précise de la situation ce n'est pas simplement donc qu'il va plus vite mais il est beaucoup mieux informé beaucoup mieux informé parce que la vitesse et le fait qu'on autorise un si grand nombre d'annulations d'opérations font que sa connaissance est bien meilleure nous sommes là véritablement dépassés par une machine qui fait la même tâche que nous mais qui la fait beaucoup mieux alors parfois des gens qui ne sont pas familiers avec l'art justement avec l'informatique me disent oui mais c'est nous qui écrivons les logiciels donc c'est nous qui savons ce que fait la machine donc nous ne pouvons pas être en fait véritablement dépassés par la machine tant que c'est nous qui écrivons les programmes mais ce que les ce que ces gens ne savent pas nécessairement c'est que depuis qu'il existe ce qu'on appelle la la programmation orientée objet une chose qui est devenue très commune dans les années 1990 un ordinateur peut créer des personnages différents qui vont aller interagir en très grande quantité j'ai fait une époque c'était en 2006 j'ai fait moi-même une simulation d'un marché boursier vous constituez vous constituez un certain nombre de rôles par exemple justement des traders des brokers des négociants des clients éventuels et vous en créez autant d'instances que vous voulez c'est pas difficile vous mettez par exemple une petite question au début de votre logiciel cette fois-ci combien de clients voulez-vous combien de traders et on lance là et chacun de ces petits personnages on appelle ça de la programmation orientée objet mais de la j'essaie de retrouver le nom du type agent agent based ça me revient qu'en anglais de la simulation basée sur des agents différents c'est-à-dire justement cette création de petits personnages et bien sûr le logiciel tel qu'il a été écrit par le programmeur est maîtrisé par lui il a défini ce que pourrait faire chacun de ces petits agents mais si vous en mettez 200 à la fois qui vont interagir là aussi ce n'est pas une question simplement que ça va trop vite c'est une question simplement que ces interactions entre ces petits personnages sont imprévisibles elles sont imprévisibles et c'est pour ça qu'on fait des simulations de ce type-là pour voir ce qui va se passer parce qu'on n'en a pas nous n'en avons pas l'intuition ce qui est intéressant c'est justement à partir de cette simulation que j'avais faite j'avais découvert quelque chose qui est justement pertinent pour comprendre la différence avec ce fonds c'est High Frequency Trader je m'étais rendu compte de la chose suivante c'est que j'avais assigné j'avais attribué à chacun de ces petits personnages les stratégies c'est-à-dire qu'en fonction de ce qui s'était passé ils allaient persister dans leur attitude ou changer d'attitude par exemple vendre s'ils avaient acheté ou continuer à vendre s'ils avaient acheté vendu précédemment et ainsi de suite c'est-à-dire de pouvoir tenir compte de l'information qui apparaît dans cet environnement parce que nous avons nous notre représentation c'est que nous comprenons ce qui se passe sur ces marchés vous pouvez voir les théories financières les théories financières qui sont autour justement de la création de prix dans des environnements comme des environnements boursiers supposent que nous comprenons ce qui se passe lorsque cette simulation avait fait apparaître c'est que si le pourcentage des réussites de chacun de ces petits intervenants dépasse 50% c'est-à-dire le rendement de tirage au pied ou face c'est-à-dire de se tromper aussi souvent qu'ils n'ont raison si l'on décolle de ces 50% le marché crache le marché s'effondre ces marchés boursiers en fait nous survivent et c'est je dirais une découverte que si nous ne comprenons absolument pas ce qui s'y passe alors quand je vous parle quand je vous parle de ces robots qui font les opérations et qui eux peuvent explorer entièrement l'environnement des achats et des ventes potentiels leur taux de réussite décolle de 50% et décolle simplement du pile ou face d'où la possibilité bien sûr que ces craches se multiplient dans un environnement où comme c'est le cas maintenant sur les marchés à terme et sur les marchés boursiers les pourcentages sont un petit peu différents aux Etats-Unis et en Europe mais c'est de l'ordre de 50 ou plus pour cent d'opérations qui sont faites simplement par des machines cette complicité nous dépasse dans de plus en plus de domaines la prise de décision et nous l'avons déléguée également à l'ordinateur c'est le logiciel qui décide de ce qui va se passer ensuite alors il y a pour nous en principe une certaine garantie de ce type du côté du fait que nous avons c'est nous qui avons effectivement en tant qu'être humain programmé ces programmes mais la complexité nous dépasse le deuxième élément de ce soliton c'est cet élément là sur lequel on attire rarement à mon sens l'attention sur le fait que nous avons non seulement créé des machines mais que nous avons transmis déjà la prise de décision sur beaucoup de choses à la machine elle-même nous avons tendance quand les choses nous dépassent à considérer que c'est probablement d'autres gens ailleurs qui prennent un certain nombre de décisions même si nous ne le savons pas ce que nous ne voyons pas c'est qu'un certain nombre de décisions ne sont plus prises par des êtres humains et que là si nous voulons récupérer une maîtrise il faudra que nous fassions quelque part en arrière dans ce domaine là dans le domaine que je viens de vous parler dont je viens de vous parler de la bourse la bourse des actions sur les compagnies sur des sociétés il n'y a aucune raison en fait que le prix puisse varier de ces actions puisse varier 2000 fois à la seconde quelle est la fonctionnalité d'une action c'est de représenter la bonne santé ou la mauvaise santé d'une entreprise c'est une représentation de ce que la compagnie représente en termes économiques le destin des compagnies évolue je dirais de jour en jour de semaine en semaine de mois en mois mais pas on ne peut pas considérer que les données fondamentales de la compagnie totale peuvent varier 2000 fois à la seconde il n'y a aucune nécessité de le faire de cette manière là il y a des méthodes qui existent il y a des méthodes qui sont utilisées dans d'autres domaines de la finance par exemple le fixing le fixing c'est le fait que tous ceux qui sont prêts à acheter et tous ceux qui sont prêts à vendre le disent à une commission à un comité et que une opération soit faite pour réconcilier l'ensemble de l'offre et de la demande au prix qui élimine l'ensemble de l'offre et on peut imaginer que si la demande n'épuise pas l'offre à un certain moment qu'on ouvre à la concurrence l'offre en excès par rapport à la demande mais sinon il s'agirait d'une simple opération une fois par jour de dire l'action de la compagnie totale vaut autant en fonction de ceux qui étaient prêts à acheter de ces actions et ceux qui étaient prêts à la vente et de leurs exigences en matière de prix on peut réconcilier les deux et obtenir un prix en particulier quand on fait une opération de ce type là la maîtrise n'est pas disparu c'est un processus finalement très simple chaque acheteur ou vendeur dit quelle est la quantité qu'il est prêt à acheter ou à vendre et à quel prix il est prêt à le faire il ou elle est prêt à le faire c'est très simple les ordinateurs seraient utilisés je dirais pour faire le calcul mais ce ne serait pas un calcul qui déboucherait sur une décision qui nous échapperait complexité donc le deuxième le deuxième aspect le troisième aspect et c'est celui-là qui nous est sans doute le plus apparent parce que les conséquences sont les plus visibles dans notre vie quotidienne c'est bien entendu cette crise d'origine financière et maintenant économique qui a débuté en 2007 qui a pris toute son extension en 2008 dont on nous dit maintenant que la crise n'est plus liée à la crise des subprimes c'est une erreur c'est la même crise qui se poursuit je dirais c'est un petit peu une représentation idéologique de nous dire qu'il s'est passé autre chose que ce sont les états qui se sont endettés au delà de nos moyens etc. non les états en général sont effectivement endettés mais c'est le fait qu'ils aient dû régler non seulement des pertes économiques importantes en 2008 mais qu'ils ont accepté de régler des dettes qui étaient des dettes sans validité économique qui étaient simplement des paris entre différents acteurs de la finance ce qu'on appelle la spéculation que les dettes de la spéculation ont été réglées remises sur l'ongle par nos dirigeants avec l'argent décontribuable et pas seulement des pertes d'ordre économique c'est cela qui a bien sûr déstabilisé la situation si vous regardez par exemple un pays qui est un peu en crise de ce côté là par exemple l'Italie vous pouvez voir que son endettement la question liée à son endettement c'est une ligne horizontale qui vient déjà de très loin et qui ne commence à décoller qu'en 2008 si on nous dit c'est parce que vous avez vécu au dessus de vos moyens depuis 25 ans non c'est pas ça ça n'explique pas ce qu'on voit et c'est vrai pour l'ensemble des pays la déstabilisation a été liée au fait que non seulement des dettes économiques ont été payées par les contribuables par les états en notre nom mais aussi que un grand ensemble une grande quantité de dettes qui avaient été produites par la spéculation ont été réglées par nos dirigeants des sommes tout à fait considérables dans la semaine c'est la troisième semaine de septembre 2008 quand il y a quand la faillite de la banque d'investissement américaine Lehman Brothers conduit à une cascade d'événements financiers faillite de la compagnie d'assurance AIG banque en route de ce qu'on appelle le money market qui est le marché des capitaux à court terme de moins d'un an c'est une somme de 800 milliards de dollars qui est mise par les Etats-Unis c'est une somme de l'ordre de 300 ou 400 milliards d'euros etc. des sommes dont on n'avait pas la notion alors j'ai j'ai mentionné le fait qu'il y a il y a deux éléments qui se retrouvent là il y a dans le système il y a une machine à concentrer la richesse dont deux éléments se combinent le deuxième c'est la spéculation le premier c'est le paiement des intérêts nous vivons dans un système social politique sociologique où nous avons défini une fois pour toutes un certain type d'accès aux ressources nous appelons ça la propriété privée et c'est un processus historique dont les racines sont anciennes il y a des fortunes qui sont des fortunes accumulées sur plusieurs générations il y a des privilèges liés à l'argent qui viennent de très loin il y a des fortunes qui sont faites maintenant le processus est essentiellement lié au fait suivant c'est que ce qu'on appelle le capital n'est pas tellement une somme qui se trouve là et qui aurait une capacité à grossir c'est déjà Karl Marx qui avait dénoncé cette vision mais on attire vraiment l'attention sur le fait que le capital en réalité c'est une somme qui manque qui manque à l'endroit où elle est nécessaire le capital ne ferait pas problème si c'était un élément positif la difficulté c'est un élément qui manque et dans cette dans cette tribune écrite par Martin Wolf aujourd'hui dans le Financial Times il attire l'attention sur le fait que nous sommes des sociétés de crédit et où le crédit est devenu hypertrophié et c'est la même chose c'est la même idée c'est que nous avons besoin de sommes pour faire de la production pour financer une usine nous avons besoin d'emprunter pour la distribution un commerçant qui distribue a besoin aussi d'emprunter des capitaux et nous avons de plus en plus besoin parce que les salaires en fait n'ont pas augmenté depuis les années 1975 de remplacer les salaires insuffisants par du crédit par le fait d'emprunter et donc d'hypothéquer des salaires à venir pour rembourser des sommes qui manquent au moment même nous payons des intérêts pour rembourser pour rémunérer le capital qui ne se trouvait pas au bon endroit et cela constitue bien entendu une machine à concentrer la richesse pourquoi ? parce que si on part d'une situation où on a A et B A a besoin d'argent et on va l'emprunter il va l'emprunter à B qui lui est une personne ou une institution qui est dans la situation de pouvoir se passer de cet argent pendant un certain temps mais quand la somme sera remboursée dans le meilleur des cas des intérêts seront versés qui seront la rémunération de ce prêt et la personne A ne se retrouvera pas à moins qu'elle ait pu faire un profit important à partir de cette somme qui a été empruntée elle ne se trouve pas nécessairement dans une situation où sa richesse aura été augmentée mais en tout cas celui à qui on a emprunté qui disposait déjà le somme dont il pouvait se dispenser aura une somme supplémentaire c'est ce que John Maynard Keynes l'économiste anglais appelait le miracle de l'intérêt composé et donc nous avons dans nos sociétés une machine à concentrer la richesse qui est fondée sur cela et dans la mesure justement où le capital est de moins en moins souvent à l'endroit qui était nécessaire cette machine à concentrer la richesse s'accélère il y a une différence essentielle entre 1929 et 2008 en termes de crise après la crise de 1929 la richesse a été redistribuée dans une grande mesure les riches ont perdu beaucoup d'argent dans les années qui ont suivi 1929 de krach boursier si vous regardez ce qui s'est passé après 2008 après la crise récente le mouvement de concentration de la richesse n'a pas simplement poursuivi sa lancée il s'est accéléré le mouvement s'est accéléré récemment au Havre où avait lieu le dépôt du rapport de la commission sur l'économie positive se trouvait Joseph Stiglitz un prix Nobel d'économie américain il se tournait vers la salle il est dit savez-vous quelle est la part de la nouvelle richesse créée qui a été captée par le 1% au sommet en termes de richesse aux Etats-Unis durant l'année 2010 alors il y a des gens il a eu demandé à des gens dans la salle quelqu'un dit 75% quelqu'un dit 90% elle dit non le chiffre c'est 110% plus plus que la somme elle-même c'est à dire qu'en fait 10% ont été pris sur la richesse qui avait déjà été distribuée auparavant à d'autres personnes et qui a été captée durant cette année-là en 2010 par les gens qui sont déjà extrêmement extrêmement riche c'est un élément de cette machine à concentrer la richesse l'autre élément c'est justement c'est la spéculation dont j'ai déjà parlé on pose la question souvent en disant c'est impossible de définir la spéculation c'est très compliqué on ne sait pas comment c'est etc il y a un critère extrêmement simple une opération est spéculative si le contrat le contrat spéculatif qui est passé s'il augmente le risque global à l'intérieur du système financier c'est un critère extrêmement simple si vous faites ce qu'on appelle la couverture il y a transfert d'un risque existant d'une personne à une autre comment se fait ce transfert et bien une prime d'assurance qui est payée c'est à dire que l'assureur va prendre le risque sur lui et il va le prendre pour un prix qu'on appelle la prime la prime d'assurance il y a transfert d'un risque il n'y a pas de risque qui disparaît mais il y a un risque un risque qui est simplement déplacé d'une personne vers une autre contre la rémunération mais si si Jules et Oscar décident demain qu'ils vont parier un million sur le fait que la bourse va monter qu'à 40 va baisser ou va monter demain ils créent un risque supplémentaire ce risque n'existait pas ils se sont mis ensemble et le risque c'est essentiellement le fait que l'un des deux n'a pas l'un million que chacun est absolument sûr qu'il a raison et qu'il n'a pas l'argent qu'il a éventuellement emprunté l'argent une partie dont il a besoin d'un quelqu'un d'autre il ne pourra pas rembourser et ainsi de suite et ainsi de suite celui qui comptait gagner comptait sur cette somme pour lui-même rembourser un certain nombre de personnes et ainsi de suite du risque qui était dans un pari et la spéculation est définie de cette manière c'était l'article 421 du code pénal français jusqu'en 1885 les paris à la hausse ou à la baisse sur le prix des titres financiers est interdit quand on dit il est impossible de définir la spéculation non c'était là est-ce qu'il faut autre chose non la spéculation c'est deux parties deux parieurs qui se mettent d'accord sur le fait qu'une somme sera transférée si un prix a augmenté ou baissé ça peut être des opérations ce prix peut être je dirais l'aboutissement d'un processus serait compliqué ça peut être un taux plutôt qu'être un prix etc mais c'est ça c'est ça et jusqu'en 1885 la spéculation est interdite on me dit ça aussi souvent la spéculation ça a toujours existé je crois que c'est les mêmes personnes qui vous disent le prix de l'immobilier ça crame toujours non non c'était interdit en 1885 il y avait un édit important de François 1er qu'on appelle l'exception de jeu qui interdisait les opérations spéculatives en particulier qui interdisait justement que les qui disaient que l'instruction était donnée aux tribunaux qu'on ne pouvait pas recevoir des plaintes de la part de quelqu'un qui avait été appliqué dans un pari qui considérait qu'il avait été lésé dans la répartition des sommes si ce n'est pas recevable bien entendu et bien il n'y a pas de personne je dirais aucun financier ne va faire une opération contre laquelle il sait qu'il n'y a aucun recours devant les tribunaux donc François 1er donc ce n'est pas ça ne date pas maintenant c'est le 16ème siècle mais en 1885 en 1885 on autorise Napoléon aussi Napoléon un adversaire farouche nous avons des comptes rendus de discussion qu'il a avec des financiers avec ses ministres des finances il ne bouge pas d'un pas il a une méfiance je dirais instinctive devant tout ce qui est de l'ordre de la spéculation et elle refuse absolument et ce n'est qu'en 1885 après des années il y a des années de ce qu'on appellerait du lobbying maintenant que la spéculation est autorisée on abroge les articles qui l'interdisaient ce qui est intéressant c'est quand on livre les attendus justement de ces discussions quelles sont les raisons qui sont avancées essentiellement pour autoriser la spéculation trouver le mot moderne et modernité qu'un soit dans chacune des c'est moderne ça va être moderne ça va être voilà c'est ce qu'il faut faire c'est un progrès et il m'était venu une intuition je me dis si on autorisait la spéculation dans un système capitaliste dont on ne peut pas dire qu'il allait mal le système capitaliste c'était déjà il y avait des crises économiques à répétition dues à la finance mais je ne dirais pas davantage au 19ème siècle que maintenant c'était un petit peu l'âge d'or si on veut d'un capitalisme triomphant pourquoi ajouter ces éléments de la spéculation et mon intuition c'est la chose suivante je me dis il y a dû y avoir des ressources supplémentaires qui ont été apportées qui ont permis non seulement la spéculation mais qui ont permis qu'elle passe relativement inaperçue et je suis tombé là-dessus relativement accidentellement mais c'est Jules Ferry c'est Jules Ferry qui a permis que la situation se développe de telle manière qu'il était Premier ministre à l'époque qui a permis justement cette abrogation des lois sur la spéculation en 1885 et 1885 c'est l'année où Jules Ferry fait son grand discours où il lance l'entreprise coloniale française alors l'entreprise coloniale c'est aller chercher des ressources dans des continents souvent peu peuplés en tout cas peuplés de populations qui n'exploitent pas ces ressources de la manière dont nous occidentaux le ferons les deux à mon avis sont liés les deux sont liés il a fallu pour que la spéculation n'apparaisse pas en surface comme une machine à détruire le système capitaliste il a fallu que des ressources considérables qui n'étaient pas ponctionnées précédemment commencent à être ponctionnées si maintenant le rôle destructeur de la spéculation appart en surface je crois que c'est lié justement à ce premier élément du soliton à notre politique colonisatrice qui fait que nous épuisons nous avons épuisé d'une certaine manière notre environnement on parle le pic pétrolier on parle du fait que les ressources diminuent non seulement sur le pétrole mais sur d'autres éléments comme les terres rares que nous utilisons justement dans les appareils électroniques et ainsi de suite la spéculation n'apparaissait pas en surface parce qu'il y avait une énorme réserve dans laquelle on pourrait peser quand on voit maintenant qu'en 2006 l'année avant la crise aux Etats-Unis que 47% du produit intérieur brut américain est produit par le milieu financier et où l'on sait qu'un très grand nombre de ces opérations sont des opérations de type spéculatif sur les marchés à terme de manière constante tous les jours les quantités qui sont achetées et vendues dépassent de très très loin les quantités qui sont disponibles ce sont des jeux sur du virtuel je crois que le chiffre je crois parce que je ne l'ai pas souvenir tout à fait exact mais je crois que c'est le chiffre pour le marché de l'or c'est que chaque jour sont traités achetés vendus sur les marchés à terme internationaux cette fois la quantité d'or en réalité disponible dans un monde où l'exploitation de la terre atteint ses limites parce que nous avons utilisé cette politique de la terre qui est la nôtre c'est à dire de ne pas ranger derrière nous de faire des grands tas de débris de détritus après avoir fait creuser des mines et utiliser ce qui se trouvait dans la terre la spéculation n'était possible que dans un environnement de ce type là maintenant quand ces nouvelles ressources ne sont plus disponibles dans la même quantité ou alors je ne sais pas prenons un exemple on creuse on utilise le charbon de manière massive en Chine en ce moment parce que c'est une ressource qui est disponible et vous avez vu les vidéos de cette atmosphère au dessus de Pékin à un certain moment où on dépasse de 17 fois ou de 14 fois les taux qui sont considérés comme tolérable nous savons aussi que la population de Tokyo vit dans un environnement qui est radioactif là aussi bien au-delà de ce qui avait été considéré raisonnable avant alors dans ce troisième élément du soliton la crise économique et financière nous savons là aussi nous savons ce qui pose problème il y a d'une part cet élément de la ponction sur les ressources par le paiement d'intérêts qui n'est pas tellement un problème au moment je veux dire si les intérêts sont payés sur une nouvelle richesse qui a été créée si vous plantez un grain dans la terre vous allez produire vous allez apporter un certain type d'avance comme disaient les économistes au 18ème siècle il y a du travail il y a des outils qui vont être utilisés il y a des engrais il y a des pesticides mais on va produire à partir d'un grain on va produire 20 sur l'épi et une partie de ces 20 vont permettre de rembourser non seulement de rembourser la somme qui aura été avancée mais de payer les intérêts et il restera encore une autre part de surplus qui pourra être divisée par exemple en dividendes payés aux actionnaires de la compagnie ou éventuellement mais ça c'est un cas tout à fait politique pour une augmentation de salaire des employés j'insiste sur le fait ça c'est absolument une hypothétique troisième élément de ce solito est lié justement à l'attitude de notre peuple de notre espèce en tant qu'espèce le fait que nous avons accepté des éléments de vivre dans des systèmes économiques qui sont autodestructeurs autodestructeurs par le paiement des intérêts autodestructeurs par le fait qu'ils permettent des paris qui introduisent un risque supplémentaire entre des individus et l'ordre a gagné et va rassembler des seins encore plus considérables et nous arrivons à des situations vous avez vu ce chiffre qui a circulé il y a quelques semaines les 85 personnes les plus riches sur la terre disposent des mêmes ressources que les 3 milliards et demi la moitié de la population de la terre la moins la moins riche il est évident que quand on voit ces chiffres il y a un monsieur un journaliste qui a un programme de télévision qui s'est réjoui devant les caméras de ce chiffre par en disant c'est formidable c'est un élément d'émulation tout le monde devrait vouloir s'identifier à ces 85 personnes qui ont réussi mais c'est un système enfin quand on n'est pas je dirais cette personne on se rend compte que c'est un système qui est un peu de course 3 milliards et demi de personnes qui disposent des mêmes ressources que 85 c'est une absence quasiment totale de pouvoir d'achat parmi ces personnes bien entendu on peut faire tourner des usines mais s'il n'y a personne pour acheter ce qu'elles produisent il est évident que ça ne sert absolument à rien là aussi dans cet article de Martin Wolf ce matin il faisait allusion au fait que ce qui marche en ce moment du côté justement de la production des usines etc ce sont des produits haut de gamme qui sont justement destinés à ces personnes qui ont énormément d'argent mais on ne peut pas faire fonctionner toute une économie bien entendu sur un tout petit nombre de personnes même si ces personnes disposent de moyens infinis parce que même les 85 je dirais personnes dont je parle tout à l'heure une fois qu'elles auront 3 yachts ou 4 yachts elles ne vont pas en acheter 250 il y a des limites à l'argent qu'on peut dépenser alors comme ça n'est pas quoi en faire cet argent va se retrouver sur le marché et il va servir à la spéculation même pas je dirais même pas parce que ces gens essaient de gagner de l'argent encore en plus mais le simple fait d'essayer de se protéger contre des perditions éventuelles va faire qu'ils vont se mettre dans des opérations de type spéculatif quand en 2008 premier semestre le prix du pétrole passe de 43 dollars en janvier à 147,5 en juillet c'est la spéculation qui a eu là on le sait parce qu'on a appelé les spéculateurs devant une commission sénatoriale au nom du congrès américain pour s'expliquer c'était des gens essentiellement qui essayaient de défendre de protéger leur fortune contre une déperdition éventuelle dû à une modification du taux de change du dollar ils ne spéculaient pas parce qu'ils avaient envie de spéculer ils spéculaient pour essayer de protéger les sommes dont ils disposaient contre une déperdition alors voilà j'ai fait le tour il y a des problèmes des problèmes considérables problèmes considérables j'ai fait allusion à quelques solutions de faire un pas en arrière par rapport à la complexité il faudrait aussi parce que si on pense au fait que nous utilisons maintenant le calcul a été fait 1,6 planétaire par année au lieu de la une dont nous disposons il faudrait faire une machine arrière là aussi on ne peut pas continuer à l'infini à utiliser 1,6 planète il y aura un moment où ça s'arrêtera alors il vaudrait mieux que ce soit un chiffre bien en dessous de 1 mais si nous faisions déjà baisser de 1,6 à 1 ce serait un progrès considérable un autre avantage c'est que dans la situation où nous sommes où une personne qui est remplacée par une machine par un logiciel par un robot cette personne ne bénéficie pas de ça elle perd son travail elle a remis sur le marché de l'emploi elle doit aller pointer à propos de l'emploi et essayer de retrouver un autre emploi la richesse la richesse produite par cette machine à partir de là elle profitera uniquement elle sera payée essentiellement en dividendes aux actionnaires de l'entreprise et elle servira et ça nous l'avons l'a vu dans les années récentes à continuer à multiplier le facteur par lequel on multiplie les salaires des dirigeants de ces plus grosses entreprises vous avez sans doute le chiffre qui circulait au début du 20ème siècle M. Henry Ford disait qu'il gagnait 30 fois plus que l'employé le moins bien payé dans son entreprise et quand il disait ça il le disait parce que sur une position défensive il essayait de justifier mais il disait je paie suffisamment le moins payé pour qu'il puisse également s'acheter une forteté pour que mes ouvriers puissent acheter les produits que l'entreprise est en train de créer le facteur maintenant il n'est plus de 30 dans les grosses entreprises celles comme par exemple qu'on trouve au CAC 40 le salaire le plus élevé dans l'entreprise représente 450 fois non pas le salaire le plus bas mais le salaire moyen de l'entreprise c'est à dire s'il fallait faire le calcul par rapport au salaire le plus bas le chiffre le multiplicateur serait encore bien plus grand alors il faudrait que nous fassions baisser disons l'exploitation de la terre pour la faire revenir à un niveau plus bas ne pas dépasser retomber dans le durable dans le soutenable etc pour cela il faudrait créer un très très grand nombre d'emplois on parle de transition énergétique c'est un aspect des choses il faudrait aussi que nous remettions notre planète en état de pouvoir fonctionner de manière renouvelable nous remplaçons les gens par des machines dans nos entreprises nous ne réglons pas la question de la survie des personnes qui sont remplacées par la machine c'est Sismondi un philosophe économiste suisse qu'il avait dit dans les premières années du 19ème siècle celui qui est remplacé par une machine devrait bénéficier à vie d'une rente sur la richesse supplémentaire qui est produite par la machine et dans cette tribune ce matin de monsieur Martin Wolf dans le Financial Times il réinvente Sismondi il ne sait pas que c'est Sismondi mais il réinvente ce principe pourquoi ? parce que c'est je dirais la seule solution possible recréer des emplois pour les gens et la satisfaction de travailler ils ne soient pas simplement culpabilisés parce qu'ils ont perdu des emplois parce que des machines les remplacent alors que nous avons voulu que ça se passe de cette manière reconstituer également la planète telle qu'elle était élément supplémentaire à mon sens il n'y a plus aucune justification à autoriser la spéculation quand je faisais cette proposition l'autre jour dans le cadre d'un livre d'entretien la personne qui m'interrogeait disait mais est-ce que ce n'est pas utopique d'interdire la spéculation et je lui ai répondu je dirais un petit peu vertement en disant mais est-ce qu'une utopique n'est pas quelque chose qui n'a encore jamais eu lieu et qui semble hors d'atteinte or il me semble que restaurer les lois qui interdisaient la spéculation d'autant que ça représente une demi-douzaine d'articles ce n'est pas une utopie puisque pendant des siècles qu'il s'agisse de François 1er de Napoléon ou de d'autres dirigeants éclairés on n'a pas voulu on n'a pas voulu de cette chose ce n'est pas utopique ce n'est pas utopique puisque voilà ça existait et évidemment il fallait une police évidemment il fallait des tribunaux pour que ceux qui spéculaient quand même soient traînés devant les tribunaux oui il fallait aussi des prisons pour mettre vraiment les récalcitrants il faut un édifice mais cet édifice existe ça s'appelle la justice la police ça s'appelle la gestion pénitentiaire tout cela existe ces lois existaient ces lois étaient respectées oui bien sûr il y avait des cas douteux et il y a de la jurisprudence de la période justement qui précède 1885 où dans certains cas il apparaissait bien difficile de décider s'il y avait une spéculation ou non mais cela s'applique je dirais à n'importe quel type d'activité humaine où il y a des cas qui semblent des cas à la limite d'une manière ou d'une manière cette spéculation nous encourage à détruire la planète il faudrait simplement que nous rétablissions l'interdiction qui existait dans pratiquement tous les pays du monde auparavant voilà une situation qui serait véritablement restaurée il y resterait un élément de cette machine à construire à concentrer la richesse c'est le fait que l'argent ne se trouve en général pas où il est nécessaire parce que nous avons ce propre système de la propriété privée qui était sans doute je dirais innocent à une époque où justement notre espèce colonisatrice n'avait pas envie de tout son environnement et qui maintenant est un obstacle à la poursuite du fonctionnement de nos sociétés c'est un élément de destruction de l'environnement parce qu'il y a un élément dans la définition du droit juridique de la propriété osus fructus abusus l'aspect abusus qui permet d'une certaine manière à celui qui est propriétaire de détruire la chose plutôt que de faire participer la communauté à son utilisation tout devient marchandise l'eau l'air et ainsi de suite nous ne pouvons pas continuer à véritablement fonctionner dans cette dans cette perspective là bon c'est bien sûr Jean-Jacques Bosseau qui avait dans son discours sur l'origine de l'inégalité parmi les hommes avait placé la propriété privée comme étant l'élément l'élément principal le premier qui a vu cet endroit a mis un enclos autour de lui a dit ceci est à moi a créé la société civile dit-il mais aussi l'ensemble des malheurs qui sont les nôtres maintenant il faut réfléchir à cela souvent dans les discussions on me dit oui mais ça a été essayé en l'Union soviétique et ça n'a pas marché non non le problème est sérieux le problème est sérieux il ne peut pas être disqualifié je dirais avec un argument aussi peu sophistiqué ce n'est pas parce que l'Union soviétique qui avait remis de certaines façons en question la propriété privée a été un échec ce n'est pas pour ça que la question n'est pas une question fondamentale et qu'elle ne puisse pas éventuellement être liée justement à la survie de notre espèce à la surface de la Terre c'est une question essentielle comme je le disais le problème que nous avons c'est que c'est en très peu d'années et finalement nous avons pris conscience de l'existence d'un grand tournant dans lequel nous nous trouvons maintenant et qui est un tournant dramatique on m'avait invité l'autre jour à la au théâtre au théâtre de la gaieté lyrique on me demandait d'être le procureur dans une accusation du capitalisme en me posant la question qu'en penseront les générations futures et j'ai dit la question dans ma plénoirie que j'ai essayé de faire je dirais aussi proche que possible de ce qu'aurait fait un avocat j'ai dit le problème qui se pose c'est il y aura-t-il des générations futures de la gaieté lyrique Alors, bon, c'est vrai que vous, enfin, on ne me sent pas avancer d'optimisme, ça c'est sûr. Quoique, quelque part, on a envie un peu, quand on vous entend, une image qui est un mot meilleur et qu'il est possible d'y accéder, on a tous effectivement cette idée qu'il est certainement possible de redonner du travail à tout le monde, qu'il est possible de faire quelque chose. Moi, il y a l'histoire, je ne sais pas si vous avez très bien le formuler, il y a quelque chose qui m'a gênée dans votre approche, un rapport entre la mondialisation et le côté local. C'est-à-dire qu'on imagine que des solutions sont peut-être à portée de main gérées par un État, mais que cet État va être dans un monde global. Au tout début, vous avez pris, vous avez parlé, enfin, vous avez dit qu'on était une espèce condominatrice, que quelque part, bon, sauf qu'on est une espèce, certes, mais on est aussi une espèce avec des pays, avec des valeurs différentes, avec une certaine capacité d'autodestruction entre nous. Enfin, je ne sais pas si on peut vraiment tant se comparer ou non à une espèce. Ça recède, l'espèce humaine, ça existe, mais en tout cas, si on est le comportement global. Et donc, en gros, voilà, ce que je n'ai pas très bien senti, c'est comment on peut gérer le côté État, le côté pays, le côté mondialisation. Est-ce qu'on pouvait imaginer trouver une solution locale ? Et est-ce qu'elle sera viable ? Oui. Ce qui a changé véritablement la donne, et on en parle beaucoup ces jours-ci, c'est le fait que des compagnies transnationales sont souvent beaucoup plus riches que les États. Et par définition, elles ont une politique qui est une politique globale. Elles travaillent aussi dans un environnement où elles peuvent choisir de se domicilier à tel ou tel endroit. Elles peuvent jouer sur deux aspects, que je l'appelle le moins disant fiscal et le moins disant salarial, en dressant le parallèle, parce que le parallèle ne semble pas toujours bien vu. On parle de la question des paradis fiscaux et de la question de la compagnialité, comme si c'était des choses qui n'avaient aucun rapport, alors qu'il s'agit de la même chose. Les compagnies transnationales ont la possibilité de s'installer, de se mettre à l'endroit où elles paieront le moins d'impôts, c'est-à-dire de contribuer le moins possible aux tentatives faites. Je ne dis pas que ces tentatives réussissent toujours à avoir le succès qu'elles souhaiteraient avoir, mais l'ensemble de ces compagnies essayent de profiter des structures qui sont organisées par les États, justement comme par exemple un système de justice ou un système de protection des frontières, sans devoir donner sa cote-pain. Et par ailleurs, elles vont du coup s'installer aux endroits où les impôts seront les plus faibles. Ça peut même aller encore plus loin, puisqu'on s'est aperçu, quand récemment la compagnie Apple a dû s'expliquer devant une commission aux États-Unis sur où elle payait des impôts, sur quoi, de s'apercevoir que, jouant sur les contradictions entre les législations de différents pays, elle arrivait encore à ce que 60% de son activité ne soit domiciliée dans aucun pays. C'est-à-dire que pour 60% de son activité, il n'y a aucun impôts en jouant la législation les unes contre les autres. Et que vous le savez, c'est transnational aussi, et parfois, souvent, même avec la bénédiction des États, qui devraient quand même nous protéger. Elle bénéficie non seulement d'un moins disant fiscal, mais ce moins disant fiscal, c'est aussi, bien sûr, un moins disant juridique. C'est-à-dire qu'elles vont se mettre aussi dans les endroits où s'il y avait des conflits qui apparaîtraient, ce serait une justice qui fonctionne, je dirais, avec des principes moins bien établis, qui l'emporterait. Et il y a en ce moment un très grand lobbying, ça s'appelle le traité transatlantique, de la part de ces compagnies, pour que la justice, pour échapper entièrement à la justice. C'est-à-dire que ce seraient des cours d'arbitrage qui décideraient des conflits, et éventuellement même des cours qui pourraient gérer des conflits entre les États et des compagnies et qui pourraient donner tort aux États contre les compagnies. Alors, il y a un débordement total de ce côté-là. Moins disant fiscal et moins disant juridique qui vont ensemble. Et par ailleurs, ces compagnies pratiquent donc un moins disant salarial. C'est-à-dire qu'elles essaient d'imposer les salaires les plus bas qui existent à la planète. Et on appelle ça d'un très beau nom, et malheureusement nos gouvernements souvent vont dans le même sens, en particulier pratiquement tous les gouvernements européens, en disant qu'il faut augmenter la compétitivité dans les États, c'est-à-dire à être des nations, c'est-à-dire faire baisser les coûts qui sont liés au salaire. Alors, la question ne pouvait pas se poser comme cela précédemment, dans la mesure où on avait encore besoin du travail humain. Mais dans la mesure où beaucoup de travail qui a lieu maintenant, c'est du travail qui est soutenu par des politiques sociales, vous voyez la négociation qui a lieu autour en ce moment du pacte de responsabilité, on vous donne autant à déduction fiscale, il faut créer autant de postes en contrepartie, oui, mais on ne veut pas entrer dans une logique de contrepartie, dit M. Gattaz hier aux États-Unis, etc. En fait, beaucoup, il faut bien le reconnaître, beaucoup du travail qui existe encore, et du travail qui d'une certaine manière est subventionné, c'est du travail qui n'est pas véritablement nécessaire, soit qu'il soit, comme je l'ai suggéré, parce qu'on a besoin encore de l'élément humain dans certains types de contextes, mais souvent ce sont des politiques sociales qui font qu'on emploie des gens qui, en réalité, ne sont plus nécessaires. C'est comme s'il y avait dans les bureaux encore des sténodactylo à qui on demande de faire ceci ou cela, alors que le logiciel qui s'appelle Traitement Texte les a entièrement remplacés en moins d'une demi-génération. Le contexte dans lequel nous le sommes n'est donc pas, je dirais, désespéré, mais il faut que nous rétablissions un état de droit à l'échelle de la planète, pour que nous ne soyons pas dans ce rapport de force extrêmement défavorable maintenant entre les États et les compagnies transnationales, dont le pouvoir est également extrêmement concentré. C'est une étude qui a été faite, c'était quoi, en 2011, qui a été publiée en 2011 par un ensemble de chercheurs de l'Institut Polytechnique de Zurich sur la concentration du pouvoir et qui avait mis en évidence, je crois que c'était que 147 entreprises contrôlent 40% de l'activité économique. C'est un tout petit nombre. C'est un petit nombre de l'ordre, justement, de ces 85 personnes qui sont aussi riches que la moitié de l'humanité. Il y a une très, très grande concentration du pouvoir dans la liste des 147 entreprises. Je crois qu'on monte à quelque chose que de l'ordre de 500, si on veut arriver à un niveau de 70% du contrôle. Il y a une énorme concentration. Et ce n'est pas du pouvoir. Ce n'est pas anecdotique, parce qu'en même temps, l'étude est très bien faite, une telle concentration du pouvoir facilite, bien sûr, les effets de contagion. C'est une crise comme celle de 2008, qui a pu aller aussi vite, aussi rapidement, qu'elle s'est déroulée. C'est lié en grande partie au fait qu'il y ait une telle concentration qui permet des réactions en chaîne extrêmement brutales. Et en 2008, on n'allait pas encore aussi vite qu'on le voit maintenant, justement, sur les marchés boursiers. Que fait-on sur le marché boursier ? J'ai parlé de ça. On introduit des coups de feu. On ne comprend pas ce qui se passe. On introduit simplement des coups de feu, c'est-à-dire la nécessité des interruptions, des opérations extrêmement rapides, après lesquelles on repart, mais sans avoir véritablement analysé les problèmes qui se sont là. Une solution avait été proposée par John Maynard Keynes en 1944, réunion à Bretton Woods, si j'ai bon souvenir, c'est dans le New Hampshire, aux États-Unis. On est à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Les grandes puissances se réunissent. On va recréer un ordre monétaire international. Au sein d'un ordre monétaire international, on pouvait choisir ce qui a été choisi, c'est-à-dire que dans les circonstances de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la plupart des pays avaient été dévastés dans une guerre mondiale, sauf les États-Unis, qui n'avaient jamais connu véritablement la guerre sur leur territoire. Le seul moment où la guerre a été sur leur territoire, ça a été le bombardement japonais en 1941 sur Hawaï, la destruction de la flotte américaine à Père Larbeau. Pour le reste, le pays a pu non seulement survivre sans avoir des troupes d'occupation, mais a aussi pu travailler, par exemple, à ce que son industrie soit boostée de manière considérable par le fait que l'Angleterre lui passait des commandes d'armement pour des sommes tout à fait considérables. On a choisi en 1944 de faire comme si les États-Unis représentaient la totalité de l'économie mondiale. À l'époque, l'économie américaine représentait dans le monde dévasté, représentait effectivement 70% de l'économie mondiale. Et on a fait du dollar la monnaie de référence. Cet ordre monétaire international, vous savez sans doute, a été dénoncé en 1971 par Nixon. Depuis, il y a donc 42-43 ans maintenant que le monde fonctionne sans ordre monétaire international, quelqu'un, un chercheur a défendu la thèse qu'on n'aurait pas inventé les produits dérivés s'il n'y avait pas eu la nécessité de se protéger justement contre les accidents liés à cette disparition d'un gouvernement mondial international. Mais en 1944, John Menakins, l'économiste britannique, avait proposé une autre solution d'un système économique pour pacifier les relations entre les nations, un système unique où, ce qu'on appelle une chambre de compensation, transiterait par une chambre de compensation qui évaluerait les opérations commerciales entre pays dans une monnaie de compte qu'on appellerait le bancor, établirait un rapport pacifié entre les nations. Pacifié pourquoi ? Parce qu'il n'y aurait plus possibilité pour une nation d'écraser les autres par le fait, par exemple, qu'elle réussirait de manière extraordinairement meilleure, de manière conjonctuelle. que l'on appelle l'économique n'est pas Sous-titrage Société Radio-Canada